Nous en venons à l'examen des articles additionnels des amendements portant articles additionnels après l'article 2 avec l'amendement 252 qui est défendu par monsieur Lachaud. Vous avez la parole. Merci Président. Monsieur le ministre, mes chers collègues, nous traitons d'un sujet sérieux et nous ne souhaitons pas que certains éléments puissent passer au travers du filet de cette loi. Très clairement nous avons eu le cas au début de la décennie d'une entreprise française qui a financé et qui l'a reconnu Daesh donc un ennemi de la France et une organisation qui a commandité des actes terroristes sur notre territoire. Nous souhaitons par cet amendement qu'il soit possible pour l'état de réquisitionner une telle entreprise pour faire cesser immédiatement le financement d'actes terroristes par une entreprise française contre notre territoire et contre nos concitoyens. Donc cet amendement est un amendement raisonnable vu qu'il permet à l'état d'agir rapidement et de faire cesser quelque chose qui est insupportable la collusion d'une entreprise française avec l'ennemi. Ça a déjà été fait dans l'histoire, ça a été à l'honneur de ceux qui l'ont fait en 1945. Il n'y a pas de raison de ne pas continuer aujourd'hui. Merci. Merci monsieur Lachaud. Monsieur le rapporteur l'avis de la commission. Avis défavorable, c'est déjà satisfait. Le code pénal permet, il y a des dispositions dans le code pénal pour réprimer le blanchiment et le financement du terrorisme. Donc je vous renvoie à l'article 421-2-2 du code pénal. Merci monsieur le rapporteur. Monsieur le ministre, quel est l'avis du gouvernement s'il vous plaît ? Je tiens à préciser qu'une information a été ouverte contre X pour des personnes qui auraient participé au financement du terrorisme. Merci monsieur le ministre. Sur le vote de cet amendement 252, avant de faire réagir les uns et les autres, je vous indique que je suis saisi par le groupe de la France insoumise d'une demande de scrutin public. Le scrutin est annoncé dans l'enceinte de l'Assemblée nationale. Nous pouvons donc redonner la parole à monsieur Lachaud suite à l'avis défavorable de la Commission et du gouvernement. Monsieur Lachaud. Oui, merci monsieur le ministre de l'information sur l'ouverture d'une enquête judiciaire. Les faits datent de 2014, nous sommes en 2017. Aucune mesure n'a été prise contre cette entreprise à part l'ouverture d'une enquête judiciaire. Quand il faut agir rapidement pour fermer un lieu de culte, quand il s'agit de financer à hauteur de plusieurs milliers, dizaines de milliers d'euros par mois d'Aech, eh bien là, on peut prendre notre temps et laisser continuer. Cela n'est vraiment pas acceptable comme réponse. Donc il faut agir et agir beaucoup plus vite. Voilà. Et de la même manière, vous me dites, monsieur le rapporteur, que cela est satisfait dans le droit commun. De la même manière, la fermeture des lieux de culte était satisfaite dans le droit commun, mais vous vouliez pouvoir aller plus vite et agir plus rapidement. Nous vous demandons la même fermeté vis-à-vis d'entreprises qui financent les actes terroristes. Merci beaucoup, monsieur Lachaud. Oui, monsieur Jumel, je vous en prie. Nous soutiendrons évidemment cet amendement qui est pertinent. Et je veux m'interroger à voix haute sur la difficulté qu'il y a ici, quels que soient d'ailleurs les textes de loi présentés, à vous convaincre de vous immiscer dans la connivence que peut avoir le monde de la finance avec des choses qui ne sont pas conformes à l'éthique, à la morale. Et là, en l'occurrence, un sujet qui devrait vous mobiliser. Donc cette entreprise a été pointée du doigt. Le faisceau de présomption de culpabilité semble couler de source. Et donc cet amendement vise à vous doter, là pour le coup, d'un outil efficace. Parce que si on ne s'en prend pas à ceux qui, loin d'ici, financent les actes terroristes, votre loi sera d'une efficacité de papier. Ceux qu'on doute depuis le début de l'examen de ce texte. Merci beaucoup, monsieur Jumel. Y a-t-il d'autres demandes de parole ? Monsieur Rupin, vous avez la parole. Si on écoute la France insoumise, le seul problème aujourd'hui du terrorisme, ce serait le financement. Dois-je rappeler quand même que les derniers attentats, il y avait assez peu de matériel derrière pour pouvoir faire ces attentats. Et donc aujourd'hui, nous avons une menace qui est peu financée. Donc moi, je comprends vos arguments sur le fait qu'il faille aussi intervenir sur ce sujet-là. Mais soyez quand même équilibrés dans vos positions. Vous êtes absolument contre tous les articles que nous proposons qui sont efficaces contre la lutte du terrorisme aujourd'hui. Et la seule chose que vous proposez, c'est la lutte contre la finance. Merci, monsieur Rupin. Il n'y a pas d'autre demande de parole. Nous allons donc maintenant procéder au scrutin. Et je vais mettre monsieur Bernard ici. Je ne vous avais pas vu, pardon. Vous êtes bien péremptoire, monsieur Rupin. Vous dites « la seule ». Non, 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 je vous assure, il y a eu plein d'amendements déposés dans le cadre de ce projet de loi. Ce n'est pas la seule proposition que nous faisons. D'ailleurs, nous en avons fait sur les deux articles précédents pour rappeler que nous pouvons agir dans le cadre du droit commun, mais que parfois, s'il fallait faire de la communication et de la symbolique, appuyer, mettre le doigt là où on ne l'avait pas encore mis aujourd'hui. Et là où on ne l'a pas encore mis aujourd'hui, il s'agit du financement du terrorisme. Et là, nous avons un cas en l'espèce. D'habitude, vous êtes plutôt prompt à réagir à chaque fois qu'il y a une actualité pour transcrire tout ça dans un projet de loi et dans un article de loi. Là, il n'y a plus personne. Donc nous vous proposons, amicalement, gentiment, d'agir sur cette thématique. Alors, je vois que ça ne vous intéresse pas comme sujet et que là, vous en appelez au droit commun. Ou alors, tous les arguments sont réversibles et ce texte de loi ne sert à rien au global, puisque tous les arguments sont réversibles. Ou alors, on veut agir et tout ça est une vaste comédie de votre part, puisque vous ne voudriez pas agir là où il y a des véritables besoins. Merci beaucoup, M. Bernalicis. Je vais donc procéder au scrutin. Je mets au voie l'amendement 252 en vous priant de bien vouloir regagner vos places. Le scrutin est désormais ouvert. Le scrutin est clos. Et voici le résultat du scrutin. Nombre de votants, 99. Suffrage exprimé, 94. Majorité, 48 pour, 14 contre, 80. L'amendement 252 n'est pas adopté. Sous-titrage Société Radio-Canada